Musique Dans chaque département, une juridiction siège pour juger les atteintes les plus importantes à la vie en société. La Cour d'Assise juge les crimes, les tentatives et les complicités de crimes. Ce sont les infractions les plus graves, passibles de peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à la perpétuité. Il s'agit par exemple des viols, des meurtres, des assassinats ou des vols à main armée. Certaines affaires sont jugées par une Cour d'Assise spécifique. Ainsi, les mineurs de plus de 16 ans au moment des faits sont jugés par la Cour d'Assise des mineurs. Pour les affaires les plus graves, le jury n'est pas composé de citoyens mais de magistrats. C'est la Cour d'Assise spéciale. La Cour d'Assise est composée d'un président et de deux assesseurs. C'est le président qui dirige les débats. Au cours des débats, l'avocat général défend les intérêts de la société. Lors de ses réquisitions, il revient sur les faits et propose la sanction qui lui paraît la plus adaptée. Le greffier assiste la Cour et note le déroulement des débats. Il est le garant de la procédure. Il authentifie tous les actes, notamment la décision que l'on appelle un arrêt. L'accusé est la personne poursuivie pour crime et jugée devant la Cour d'Assise. Pour défendre ses intérêts, il est obligatoirement assisté d'un avocat. Lors de sa plaidoirie, l'avocat argumente pour prouver l'innocence de son client ou invoquer des circonstances atténuantes. C'est la défense. Les victimes et leurs familles sont également présentes. Elles sont assistées d'un avocat. Ce sont les parties civiles. Pour éclairer la Cour d'Assise sur les faits ou la personnalité de l'accusé, des personnes sont appelées à témoigner. Les témoins prêtent serment et répondent aux questions de la Cour. Pour apporter un éclairage sur les questions d'ordre technique, des experts judiciaires interviennent dans de nombreux domaines scientifiques. Ils le font également sous serment. L'huissier-audiencier maintient l'ordre dans la salle sous l'autorité du président. Il montre les pièces à conviction, fait rentrer et sortir les témoins. Si la Cour d'Assise considère que la culpabilité de l'accusé n'est pas établie, elle rend un arrêt d'acquittement. En revanche, si l'accusé est déclaré coupable, il peut être condamné à des peines de prison, des peines d'amende et des peines complémentaires. Seul le ministère public peut faire appel d'un acquittement. En cas de condamnation, cette possibilité est donnée au ministère public et à la personne condamnée. Pour les dommages et intérêts, seul le condamné et les parties civiles peuvent faire appel. L'affaire sera alors rejugée en intégralité par la Cour d'Assise d'Appel. Il ne s'agit pas d'une chambre de la Cour d'Appel, mais de la Cour d'Assise d'un autre département. Elle sera composée de 9 jurés et 3 magistrats. A l'issue d'un procès devant la Cour d'Assise d'Appel, il est possible de faire un pourvoi en cassation. La Cour de cassation n'examinera pas les faits, mais vérifiera si la loi a été bien appliquée par la Cour d'Assise. La Cour d'Assise d'Appel